donc ce premier retour du jeudi je voulais vous faire part un peu de mon congé pour recherche donc à l'université de californie à davis c'est un magnifique campus avec des infrastructures de haut niveau dont des hamacs j'en ai profité parce qu'un congé pour recherche c'est aussi réfléchir et prendre le temps de réfléchir enfin vous remarquerez quand même que c'est un livre sur les bourdeaux donc la question en fait à laquelle j'ai contribué durant mon séjour c'était de savoir si les pastèques et la production de pastèques pouvaient profiter de la continuité temporelle des ressources pour les abeilles sauvages donc peut-être que vous n'êtes pas coutumier de la production de pastèques deux éléments de contexte plus il ya de pollen qui sont déposés sur la fleur meilleure est la production de graines par le fruit et plus il y a de fruits de graines dans le fruit plus important est le poids du melon donc il est très important pour les producteurs d'avoir des grosses pastèques ce c'est vendu au poids et donc d'avoir beaucoup de graines par fruits et donc beaucoup de pollen déposé et ces pollens sont déposés par les bourdons du livre précédent les sweet bees et les burring bees et contrairement aux amandiers dont vous avez tous entendu parler en californie l'abeille sauvage en fait l'abeille domestique contribue assez peu au dépôt de pollen sur la pastèque d'où l'importance pour eux de maintenir des abeilles sauvages donc celle là dans à proximité des champs de pastèques donc un petit peu de bibliographie sur la relation qui peut y avoir entre eux la pollinisation d'une culture donc là pas spécialement la pastel et la biodiversité vous verrez vous voyez ici parmi tous les services écosystémiques c'est le deuxième service pour lequel la relation positive entre biodiversité et services de pollinisation a été le plus clairement établi dans la littérature donc ça c'est une revue de riquette c'est all alors pour la pastèque la voie sec fait pas partie pour l'instant de ces études qui montrent un effet positif de la biodiversité les études qui ont eu lieu dans l'ouest américain sur la passe est sur des parcelles assez proche de la zone sur laquelle travaille le laboratoire c'est qu'il ya essentiellement un effet abondance plus qu'un effet richesse spécifique sur la pollinisation de la pastèque en effet quand on regarde ici le nombre de grains de pollen déposés dans les fleurs et bien vous avez que quelques espèces qui déposent énormément de grains de pollen dans ces fleurs de de pastèques donc si vous avez beaucoup d'individus de cette espèce là vous assurez la pollinisation de la pastèque alors se pose la question de la stabilité dans le temps et dans l'espace de ces visiteurs floraux parce que ce que souhaite le producteur il va se pouvoir produire des grosses pastèques tout au long de la saison de production et dans une autre méta analyse fait par garibaldi il montre que en fonction de la distance aux éléments semi naturel et bien on a une augmentation de la variabilité temporelle et spatiale de la richesse spécifique en fleurs donc ça veut dire que plus on va s'éloigner de milieu semi naturel plus on va avoir une richesse spécifique en visiteurs floraux qui va être fluctuante donc derrière la production donc derrière le nombre de graines et la taille de la pastèque et le taux de visite lui en fait c'est c'est moi voilà les pensent nettement moins bonne on a une relation au milieu semi naturel qui n'est pas aussi clair que la richesse spécifique en visiteurs floraux alors pourquoi parce qu'en fait toutes les espèces ne déposent pas la même quantité de pollen au sein des fleurs et par manque toujours dans cette même revue mais là par manque d'études sur le sujet ils n'ont pu traiter que de la variabilité dans l'espace de la production fruitière qui montre pas vraiment de relation avec la distance au milieu semi naturel et garibaldi dans sa méta analyse dit que en effet il manque des études sur la variabilité temporelle donc la variabilité temporelle à quoi pourrait-elle être dû chez l'homme dans son avis en 2015 propose l'idée que en fait sur la relation entre la biodiversité et les services écosystémiques via les milieux semi naturels et autres ce qui est très important c'est la continuité de la ressource au sein des paysages et williams en 2012 a montré que en fait sur les colonies de bourdon et bien le fait qui est qu'on puisse mesurer la quantité de ressources et la variabilité dans le temps de la quantité de ressources disponibles pour les colonies pour donc il a montré que ça augmentait la croissance des colonies mais pas la reproduction c'est à dire la production des rênes au sein des colonies et une hypothèse qui formule c'est le fait que en fait il ya aucun paysage qui offre à la fois beaucoup de ressources et en continu dans le temps parce que pour produire des rêves il faut à la fois beaucoup de ressources et de manière stable dans le temps donc tous ces éléments nous ont amené à formuler les hypothèses suivantes c'est qu'un paysage agricole avec des ressources abondantes diversifiées et stables dans le temps vont avoir des communautés d'abeilles diversifiées et stables dans le temps diversifiées fonctionnellement et donc assurer une un service de pollinisation plus stable dans le temps et donc une production en termes de masse de pastèques plus stable dans le temps pour le producteur donc là où on est sur l'ouest californien ici c'est davis sacramento là vous avez la pacifique lange pacifique ici et donc c'est une étude donc j'ai pas du tout contribuer à la partie terrain qui s'est étalée de 2010 2011 2012 sur 59 champs et 33 fermes ce qui a été mesuré donc c'est la diversité des espèces d'abeilles que l'on trouvait dans les champs de pastèques et il y a aussi eu des études comportementales en fait d'études du nombre de visites florales qui ont eu lieu dans chacune des flores de pastèques donc la question est de savoir si dans des paysages avec peu de milieux semi naturels ou beaucoup de milieux semi naturels une faible diversité en culture une grosse diversité en culture et puis une densité de fleurs moyenne est ce que il va y avoir une différence en termes de diversité fonctionnelle des abeilles et de dépôt de pollen et grâce en fait en se basant sur les données que je vous ai présenté donc nil williams c'était le le chef du labo dans lequel j'étais le papier qu'il a fait sur les bourdeaux en fait il a étudié donc tous les toutes les trois semaines la quantité de flore qui avait dans différents types de milieux semi naturel et cultivé dans des paysages ce qui moi m'a permis en réutilisant ces données là de pouvoir établir des cartes comme ça de ressources florales disponibles pour les abeilles donc est ce que quand vous avez un paysage finalement la ressource florale est assez stable mais pas très élevé ou un paysage vous avez une ressource florale un peu plus importante et un variable dans le temps mais avec un niveau plus important est ce que ça fait une différence sur les variables d'intérêt donc là c'est moins marrant que d'être dans le mot à mac j'ai passé en fait pas mal de temps dans les collections d'abeilles du labo et du muséum de l'université de davis alors pourquoi essentiellement pour compléter la base de données de traits de du labo en faisant des mesures de distance intertribulaire ici parce qu'il a été montré par un papier d'une étudiante dans le labo qu'il y avait une relation entre la distance intertribulaire et puis la distance que les animaux sont capables de parcourir l'abeille va faire son nid quelque part et ensuite circuler et ramener de la ressource à son nid pour produire un pain sur lequel vont se nourrir ces laves donc ça c'était très important de pouvoir le définir et aussi un autre trait pour lequel il a fallu bien aller chercher d'informations c'est l'étalement de la période de vol de ces abeilles donc pour ça il faut récupérer des dates de collection d'énormément d'individus et pareillement en utilisant des routines déjà établies précédemment dans le laboratoire identifier des périodes de vol avec un intervalle de confiance correct. J'avais pris aussi cette photo là parce que ça c'est mon rêve que le labo puisse comme ça avoir toutes les bêtes avec du parcoding et qu'on ait tout dans les bases de données. Donc une chose qui peut paraître enfin qui est sûrement anecdotique mais qui a été pour moi un grand bond en avant c'est que j'ai fait des buffers toujours des buffers ça fait bientôt 17 ans que je fais des buffers mais cette fois-ci j'ai pas argumenté la taille de mon buffer en disant comme l'a très bien montré mon cher collègue une abeille fait environ 400 m comme en fait j'avais toute la base de données et que pour les traits fonctionnels j'avais déjà en partie la distance de dispersion de ces abeilles et que je l'ai complété j'ai pu faire un petit graphique aussi simple que celui là et me dire voilà j'ai 86% des individus qui a un typico le range d'à peu près 150 m et je vais calculer ainsi en fait j'ai utilisé une fonction logarithme pour essayer de diminuer l'effet que pouvaient avoir les espèces avec une forte dispersion j'ai enlevé deux espèces qui avaient une dispersion de l'ordre de 5 km c'est des xylocopes comme on a chez nous la grosse bestiole toute noire que vous voyez circuler bon c'est pas la même espèce que chez nous c'est le même genre et donc j'ai identifié trois trois rayons pour faire mes buffers basés sur cette décroissance de la distance de dispersion de mes de mes espèces donc c'est 150 m 330 m et 540 alors les modèles je dirais pour l'instant je me cantonne à ça ça sera j'ai deux facteurs aléatoires qui sont très importants pour moi c'est l'année puisque j'ai trois années et puis j'ai un effet de ma ferme parce que j'ai certaines parcelles qui sont sur la même ferme le plus souvent à des années d'intervalle mais je peux aussi avoir des parcelles sur une même ferme une même année donc les variables x qui vont me permettre d'expliquer mon y c'est savoir si j'ai une ferme en conventionnel ou en organique la proportion de milieux semi-naturels la diversité c'est le milieu semi-naturel la quantité de fleurs moyenne donc c'est des densités de fleurs au mètre carré la variation de cette abondance florale et puis la diversité de la couverture au sol ma variable y ça va être l'abondance en abeilles, la richesse alors en diversité là pour l'instant ce que je vous présente c'est la dispersion fonctionnelle je vous parlerai un peu plus tard des problèmes que nous posent ces indices de diversité fonctionnelle la pollinisation moyenne et la variabilité de la pollinisation donc j'utilise une fonction dredge pour avoir tous les modèles une fonction average pour récupérer en fait des coefficients moyens pour chacun de ces modèles je considère que le meilleur modèle c'est celui qui a les variables significatives avec un s et informatif et je calcule le R2M et le R2C pour ce modèle alors le premier résultat c'est qu'en fait la richesse spécifique il n'y a aucune variable paysagère qui ressort la richesse spécifique dépend exclusivement que du type de gestion et je dois ici ajouter aussi que sont corrélés et là je peux difficilement m'en sortir la taille des champs c'est à dire que en organique les champs sont plus petits les champs de castel sont plus petits qu'en conventionnel donc il y a à la fois un effet de l'absence de traitement insecticide et la taille des champs j'ai à peu près le même résultat pour F10 bon ce qui n'est pas surprenant parce que moi dans mon cas c'est corrélé à la richesse spécifique même s'il est indiqué que c'est par construction indépendant mais de toute façon pour F10 j'ai un R2M donc un R2 expliqué par les effets fixes qui est nulle alors pour ce qui est de l'abondance et bien j'ai toujours l'importance du type de gestion et par contre la proportion milieu semi naturel donc toutes les variables ont été centré réduites on peut comparer les coefficients la diversité du Shannon et arrive ici la variable qui était d'intérêt pour moi dans ce projet là c'est à dire le coefficient de variation de l'abondance en fleurs donc c'est corrélé négativement mais ça a du sens parce que en fait plus ça varie moins je vais avoir l'abondance d'avèles vous voyez que le coefficient est très faible par rapport à celui du management et pour la pollinisation qui était la variable finale et qui intéresse le producteur et bien le modèle il n'y a aucune variable qui est sélectionnée donc même que ça soit en organique ou en conventionnel ou en fonction du paysage rien ne m'explique la pollinisation voilà j'ai mis d'autres éléments donc moi pour l'instant j'en suis ici je ne vous ai pas présenté la diversité fonctionnelle parce que j'ai un gros problème avec elle de par sa distribution donc les résidus ne sont pas normaux sur les modèles à la fin donc je suis en train de voir comment est-ce que je vais pouvoir traiter ça la conclusion de la fin l'histoire n'est pas finie de toute façon je vais terminer l'analyse de données et j'espère qu'on pourra en sortir un papier de toute façon mais c'est que cette partie je dirais distribution temporelle des ressources est très séduisante intellectuellement et correspond à beaucoup de choses que l'on voit sortir mais que ça soit dans le papier de Neil Williams où il le mettait comme une conclusion possible ou même le papier de Schellhorn il y avait beaucoup d'éléments conceptuels mais il y a finalement assez peu d'éléments je dirais tangibles avec des études je pensais que la raison première c'était qu'on n'avait pas l'information sur en fait cette dynamique temporelle des ressources ce qui est le cas dans beaucoup de... enfin, il y a plus de gens qui l'ont mais il semblerait que même lorsqu'on l'est cette dynamique temporelle des ressources on ait du mal en tout cas ça ne soit pas un facteur prépondérant pour expliquer la richesse, l'abondance, la dispersion fonctionnelle des abeilles et donc pas du tout la pollinisation j'ai commencé à traiter aux autres buffers j'ai sensiblement les mêmes résultats 330 mètres et 540 mètres ce sont les mêmes variables qui ressortent mais R2 sont un petit peu plus forts certaines variables deviennent informatives mais on tourne autour de... du management et puis... mais quand même ce qui ressort quand même c'est la proportion de milieux semi-naturels et la diversité enfin la diversité la variabilité des ressources florales plus que d'ailleurs la moyenne des ressources florales la variabilité des ressources florales semble marginalement impacter la diversité des abeilles sur l'aise et leur abondance la pollinisation pour l'instant j'ai rien à dire voilà je ne sais pas du tout où on en est mais merci beaucoup